Musique C'est le jingle So-so-so-so-so-sociologie Études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains Attention Alors Pierre Bourdieu, pour moi d'abord il y a une urgence, une nécessité Ne pas se laisser impressionner par les mots, être nature Dites-moi tout de suite ce que c'est qu'être sociologue Vous faites quoi Pierre Bourdieu ? Et si j'osais, vous savez à quoi ? Oui, j'ai entendu une définition qui a été donnée un peu ironiquement Je l'ai noté, sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains Exact Alors je pense que ceux qui ont entendu la définition n'ont rien compris, moi non plus C'est une définition comme la plupart des fichiers de dictionnaire qui est complètement tautologique Qui dit deux fois la même chose Alors je vais essayer de dire un petit peu mieux, que ce ne soit pas très facile Le sociologue comme tous les scientifiques essaie d'établir des lois C'est-à-dire des régularités, des manières d'être régulières Et d'en définir les principes Pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi ? Pourquoi ils font ce qu'ils font ? Pourquoi par exemple les fils de professeurs réussissent mieux à l'école que les fils d'ouvriers ? Alors pourquoi ça veut dire essentiellement comment ça se fait que ? Comment ça se fait que ça se passe comme ça ? Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social ? Et pas autrement 18h24 sur rdc95.ckfm Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre Spécial Pierre Bourdieu aujourd'hui, donc qui est avec nous en direct Pierre Bourdieu, votre oeuvre considérable repose sur une idée forte La reproduction sociale Tandis que vous avez mis au point des outils d'interprétation incontestables, efficaces Bref, expliquez-nous tout A nous qui ne sommes pas forcément pas des familiers de vos oeuvres, de votre oeuvre Qu'est-ce que l'inégalité sociale et pourquoi existe-t-elle ? Et d'une certaine manière à quoi sert-elle ? Et comment finit-elle donc par se légitimer ? Vaste problème Non mais c'est légitime L'inégalité ça sert à quelque chose ? Alors ça c'est un très gros problème C'est très 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 discuté, très difficile Alors je commence par ce que vous avez dit, la reproduction sociale En fait une chose importante que j'ai essayé de montrer C'est que le monde social n'est pas une espèce de mouvement perpétuel, de changement permanent Au temps où j'ai commencé à m'occuper de sociologie Un des mots que les sociologues entre guillemets avaient le plus souvent à la bouche C'est le mot de mutation Tout est en mutation, ça change, ça change D'ailleurs encore aujourd'hui on dit les femmes changent, les hommes changent, les femmes changent parce que les hommes changent Alors moi j'ai eu très vite l'impression que Il y a des stabilités De l'inertie Et j'ai essayé par des techniques statistiques D'une part d'établir ces inerties Ces constantes Qui d'ailleurs rendent la science possible C'est parce qu'il y a des constantes qu'on peut comprendre Et aussi de les expliquer C'est-à-dire de comprendre pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est comme ça Alors on arrive à l'inégalité Parmi les facteurs de stabilité, de permanence Il y a évidemment la transmission du capital Le papa riche On peut donner de l'argent à son fils Pour qu'il crée une entreprise Par exemple Bon, si il fait des études pas terribles Bon, il a tout raté Même une petite école commerciale Comme font les fils à papa aujourd'hui Bon, le papa peut lui donner un pécule et puis il démarre Bon, alors celui qu'il n'y a pas Et du coup, il va se reproduire Il tombera pas Il ne deviendra pas ouvrier Voilà Mais aujourd'hui, de plus en plus Il y a une autre forme de capital Qui est ce que j'appelle le capital culturel C'est-à-dire Alors c'est quoi ? C'est plus difficile à définir Bon, c'est d'abord la langue C'est une certaine maîtrise de la langue Bon, la langue française Mais la bonne langue française Parce que tout le monde parle la langue française en France Même les immigrés qui sont là depuis un an Ils parlent la langue française Mais c'est une langue française qui n'a pas de valeur sur le marché scolaire Bon, si vous parlez cette langue-là Vous aurez zéro Bon, alors c'est la langue C'est, bon, tout ce qui va avec C'est ce qui s'acquiert Bon, dans les familles Dans les familles cultivées C'est ce qui s'acquiert en écoutant papa raconter les histoires En lisant les livres En allant, je sais pas Même les livres d'enfants, etc Bon, alors ça, c'est un capital C'est-à-dire que ce sont des ressources Rares Inégalement distribuées Il y en a qui en ont plus que d'autres Et qui, du fait de cette inégalité de distribution Donnent des profits C'est des profits de rareté Si tout le monde avait la même quantité Si tout le monde parlait parfaitement le français Sans accent Il n'y aurait aucun mérite à parler le français Donc ça n'a pas d'effet C'est parce qu'il y a des différences Que ça paye de bien parler le français Par exemple, un très beau travail Qui a été fait par une sociologue américaine Qui a montré que Les enfants de classe moyenne Comme disent les américains Ça veut dire bourgeoisie Les enfants de la bourgeoisie Savent bien donner à la maîtresse ce qu'elle veut Ils savent Parce qu'ils sont du même milieu Leur maman fait pareil, etc La maîtresse leur dit Mon chéri, mon mignon, mon poussin, etc Alors ils sont contents, ils savent Et du coup, ils sont bien vus Comme on dit Ils ont de bonnes notes Et donc ils sont contents Donc il y a ça Il y a les facteurs qui tiennent au fait Qu'il y a des présavoirs Qui ne sont pas des serments scolaires Qui sont aussi importants C'est comment se tenir, comment arriver Ne pas jeter le cartable par terre, etc Tenir son cahier propre, etc Il y a ça Et alors l'autre chose aussi C'est assez lié à ça C'est un autre facteur C'est à capital culturel égale Il y a un autre facteur d'inégalité C'est la bonne volonté à l'égard du système scolaire Ce qu'on appelle la docilité Docilité, c'est le mot qui vient du latin Docilite, ça veut dire qui se laisse instruire Bon, qui est... Bon, qui est... Alors, par exemple, la différence de réussite Entre les filles et les garçons Au niveau élémentaire Me semble-t-il Les filles réussissent mieux que les garçons Au moins jusqu'à un niveau assez élevé De l'enseignement secondaire En grande part A toute chose égale d'ailleurs Parce qu'elles ont plus de docilité Alors ça peut plus dire que c'est dans la nature des filles C'est parce qu'elles sont dressées De manière à être dociles Et elles sont plus préparées A donner au système scolaire ce qu'ils demandent C'est-à-dire de la bonne volonté Elles regardent le maîtresse qu'il faut Ou le maître Et bon, ça paye, c'est récompensé Etant récompensé, ça renforce l'incitation Donc on a une... Bon, j'ai donné quelques facteurs Mais c'est beaucoup plus compliqué Et les hommes, par contre, eux ? Ils sont plus rétifs Ils ont du point d'honneur Enfin, en ce sens, c'est plus dur pour eux Enfin bref, ce serait long Là, je vais dire des choses trop simples Et qui risquent de paraître faux Mais voilà Alors, le capital culturel est un élément Très, très important Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus Dans les sociétés contemporaines Développées, mais même les autres La reproduction des inégalités Se fait de plus en plus À travers la transmission du capital culturel Et alors ça, ce sont des choses qui... Par exemple, encore une fois Quand j'ai commencé à travailler On disait La mobilité sociale, les Etats-Unis Ils sont le pays de la mobilité La 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 Une génération Self-made men C'est du bidon C'est du pipeau Il y a eu des travaux En partie inspirés par ce que j'ai fait ici en France Qui ont montré qu'aux Etats-Unis Les inégalités liées au capital culturel Sont encore plus grandes qu'en France Dans la mesure où L'accès aux grandes universités Est doublement Contrôlé par le capital D'une part par le capital économique Que c'est une val très chère Et d'autre part par le capital culturel Parce que comme ici Ça se transmet À travers les familles Bon, c'est pareil au Japon Une étude a été faite par un de mes élèves À l'université de Togai Où on trouve des fils de samouraïs Enfin bon, voilà Bon, je regarde la question que vous avez posée tout à l'heure Il y a des inégalités Bon, ces inégalités Elles tendent à se perpétuer Bon, je ne dis pas qu'elles se perpétuent automatiquement Mais vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure L'inégalité, ça sert à quelque chose ? Au fond, c'est un problème J'allais dire métaphysique C'est un problème Sur lequel un sociologue n'a pas tellement à prendre position On connaît des sociétés Il y en a au moins une Qui a été étudiée par une ethnologue de mes amis Marie Douglas C'est une petite société Où il n'y a pratiquement pas de différence Bon, pratiquement C'est une société archaïque Bon, il n'y a pratiquement pas de différence Et ça marche très bien Bon, ça marche très bien Bon, alors c'est une réponse de fait Mais, bon, j'écarte cette question C'est un objet de discussion Mais je pense qu'on ne peut pas y répondre On l'écarte parce que c'est compliqué Voilà, on l'écarte c'est compliqué Pas parce que vous ne voulez pas répondre à la question Non, 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 on l'écarte parce que c'est compliqué Parce que je ne peux pas y répondre Et pourquoi c'est compliqué, Pierre Bourdieu ? Vous pouvez nous expliquer tout simplement Parce que c'est un enjeu politique très important Voilà, c'est un enjeu politique Et ce n'est pas seulement un enjeu scientifique Parce que très souvent, pour poser des bonnes questions scientifiques Il faut écarter les questions politiques Il y a derrière ces questions Des enjeux politiques Et en particulier des enjeux de légitimation Vous avez prononcé ce mot Il y a des gens qui voudraient légitimer C'est-à-dire rendre juste Comment finit-elle ? Par ceux légitimes Mais oui, tout simplement Pardon ? Non, je disais, c'était la question que je vous posais Oui, c'est ça Ils veulent au fond, c'est des gens qui disent En gros, c'est les dominants qui disent que les inégalités C'est les dominants Ceux qui ont intérêt à dire que c'est bien que ce soit inégal Alors ça, c'est un des grands principes empiriquement validés Les gens ont tendance à dire Que les choses sont bien quand elles vont bien pour eux Alors ça, c'est une loi sociale Pas très compliquée, mais qui est vraie Alors c'est important Pour se défendre Quand quelqu'un vous dit dans un débat comme ça Ah là 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 Dites-vous Ah, tu me dis ça Quelles déterminants sociaux Quelles raisons sociales Il a de me dire ça Si c'est un curé qui me dit Sans la religion, il n'y a pas de salut Bon, ben oui, on revient C'est son job qui en dépend Si c'est... Enfin, c'est un petit fichier qui a tout un peu Mais il y a souvent de ça C'est une loi simple Mais très utile Comme instrument de self-défense Et je dis souvent La sociologie est un sport de combat C'est un sport de combat Ça sert sur... La sociologie, c'est un sport de combat Oui, c'est un sport de combat Comme les sports de combat On s'en sert pour se défendre Essentiellement Et on n'a pas le droit de s'en servir Pour faire des mauvais coups C'est que... Merci Pierre Boudure Applaudissements Merci. Merci.